Le fleurissement de la ville se prépare en plusieurs temps. On essaie en amont de préparer un petit peu toute la conception des différents massifs. Nous avons au niveau du service un responsable du fleurissement qui est Frédéric Martin. Chaque année, au mois de septembre, on parle un petit peu des thèmes de couleurs qu'on veut mettre sur les différents massifs, le choix des plantes et des variétés. Les variétés, on est autour d'entre 30 et 40 variétés en fonction des années. Souvent, on part sur les couleurs de la ville, par exemple, ça peut être un thème. On part sur une thématique plutôt des couleurs pastels, des choses comme ça. C'est un petit peu comme ça qu'on raisonne. Bien sûr, on essaie de les accorder, ces couleurs. Il y a quand même des règles de base à essayer de respecter. Alors effectivement, on fait un choix de plantes. On voit à peu près l'assortiment des couleurs. Et puis après, on vérifie avec un cerf chromatique. C'est un outil très intéressant qui permet de ne pas faire de fautes de goût, entre guillemets. Si tant est qu'on puisse faire des fautes de goût dans ce domaine-là. Les premières plantes arrivent à peu près au 15 avril. Donc il faut que nous, on les garde sur les cerfs du 15 avril au 15 mai. On attend l'époque des scènes de glace qui soient passées pour pouvoir planter, de façon qu'il n'y ait plus de gelée. Et après, à partir de là, nos plantations, le rythme des plantations se fait pratiquement entre trois et quatre semaines. Si on trace un petit peu le parcours d'une plante, il y a bien sûr la première étape, c'est le choix, le choix de la plante. Après, deux possibilités. Soit on multiplie en interne, soit on confie à l'extérieur. Si on multiplie en interne, ça part de la bouture ou du semi, enfin bref. Et si on part de l'extérieur, il y a la mise en culture par le fournisseur. Et donc la grosse étape après, c'est la réception ici. Et une fois qu'on a réceptionné ces plantes, on les acclimate un peu, une quinzaine de jours. Et après, elles repartent directement vers les massifs. Et donc là, c'est diffusé aux équipes de plantation. Combien est-ce qu'il y a de personnes qui sont dédiées à ce travail de florissement de la ville ? Alors, service de production, nous avons un demi-poste qui sert à produire les différentes plantes qu'on produit à partir des semis ou de boutures, ou les différentes plantes vivaces. Et après, nous avons chaque fois une équipe de secteur qui est basée sur place pour nous aider à planter. Donc principalement l'équipe centre-ville et l'équipe du parc Gérard-en-Brun. L'influence du développement durable dans le choix des végétaux, il est quand même au-delà des critères de base. La hauteur, la couleur qui correspond au thème, le volume, etc. On a introduit des nouvelles données, je dirais, pour le choix des végétaux. L'économie d'eau qui est prépondérante. La pérennité, si on peut avoir des plantes pérennes, en particulier pour les vivaces. Et puis, il y a une dernière notion qui est importante. C'est l'introduction, je dirais, de facteurs qui vont favoriser la biodiversité. Donc si la plante est mélifère, entre autres, si elle attire les abeilles et tous les butinaires, et bien là, c'est le bonus. Donc on a tendance à introduire de plus en plus de ces plantes dans nos compositions. On a fait des recherches par rapport au centre-ville, bien sûr. Principalement le cœur de ville. Et on s'est rendu compte que les espaces qu'on voulait s'approprier de pleine terre étaient assez limités. Donc on est en train de vouloir retravailler un petit peu et mettre en valeur tous les espaces publics, comme la mairie, le théâtre, les arènes, de façon à peut-être retravailler en aérien. Avec des jardinières suspendues ou des compositions florales aériennes. Sous-titrage ST' 501